Musique Et bien salut les amis, bienvenue pour ce nouvel épisode du mode à la mode J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal Puisqu'on est enfin sur Airfactor 2 Et oui, il y aura fallu attendre du temps avant de voir un mode de qualité Qui nécessite que je me penche sur son cas Pour qu'on parle d'Airfactor 2 Alors on se retrouve aujourd'hui à Manicourt Vous aurez certainement reconnu le circuit Puisqu'on est bardé de sponsors Histoire de faire survivre le tracé Puisque c'est pas trop la folie pour Manicourt ces dernières années Et on se retrouve surtout avec deux monstres de Formule 1 des années 90 A savoir la McLaren MP4-6 que j'ai actuellement Ainsi que la Ferrari 642 Qui étaient donc les deux voitures utilisées par McLaren et la Scuderia Ferrari Lors de cette saison Et je glisse pas mal Alors sachez au niveau des assistances Je vais être honnête avec vous J'ai la stabilité désactivée Mais j'ai l'ABS en bas Et le contrôleur de traction en bas Parce qu'il faut que j'ai un minimum quand même de facilité A vous commenter tout en pilotant Alors que derrière je vais déjà m'accrocher avec Jean-Alésie Ça part très très bien J'espère que vous m'entendez également bien Au niveau de l'étalonnage du son J'ai regardé ça devrait être pas trop mal Et donc on va essayer ces deux voitures aujourd'hui Qui sont disponibles pour donc Air Factor 2 Alors sachez qu'Air Factor 2 J'ai plus touché depuis ma dernière vidéo Ça vous donne un petit peu une idée de l'intérêt que j'ai sur cette simu pour le moment On va voir si dans les mois à venir on a des modes de qualité On s'attend à un mode DRM qui finalement serait reporté sur H7 au Corsa Donc compliqué pour ce Air Factor 2 de trouver sa place en ce moment Même si il y a des beaux modes qui sortent sur la plateforme Mais ils sont toujours développés par les gens du studio De chez Space Image Corporation je pense Je me trompe toujours sur le nom du studio des développeurs d'Air Factor Donc on se retrouve sur une caméra embarquée qui est assez classique Si vous aimez la Formule 1 et que vous aimez la F1 de cette époque là Que vous l'avez suivi C'était un grand classique Pour les moins initiés je vous invite à aller chercher Le tour de Monaco réalisé en qualification par Ayrton Senna Avec l'AF1 en 80... 90 ? 89 ? 90 je pense Si je ne dis pas trop de bêtises C'était extrêmement impressionnant Comment ils dansaient Parce qu'il n'y a pas d'autre mot dans les rues de Monaco Moi j'ai failli perdre la voiture Vous l'avez entendu au volant derrière qui s'est affolé J'ai un peu de mal à piloter avec cette vue là Je vous l'accorde Ce n'est pas la meilleure vue pour piloter Il y en a pas mal Il y en a des vraiment intéressantes Il y en a des vraiment belles On a vraiment une sélection de vues Qui correspond à ce qu'on avait à l'époque à la télévision Alors on n'a pas encore un filtre à la F1 2013 Sepia dégueulasse pour nous remettre encore plus dans l'ambiance Mais c'est sympa d'avoir ces caméras Toujours le spotter qui nous hurle aux oreilles notre chrono à chaque passage du transpondeur Donc ça c'est un peu dommage Allez on va essayer J'espère que la qualité n'est pas trop médiocre Donc on va d'abord faire quelques tours avec cette McLaren Et ensuite on va faire la même chose avec la Ferrari Peut-être sur un autre circuit Histoire de varier un petit peu De voir un peu comment les voitures se comportent Sachez qu'au niveau du comportement C'est pas mal honnêtement On a des bonnes sensations J'ai vraiment la sensation d'être là Assis sur le ponton droit de la McLaren Au niveau des vibrations c'est pas mal Bon vous avez vu j'ai des paires de frame évidemment Tellement ce jeu est mal fait Enfin est mal optimisé pardon J'espère que je ne vous hurle pas non plus trop dans les oreilles Allez cocotte Voilà Alors je ne vous ai pas mis de contour Donc je joue à l'oreille Ce qui est très compliqué Alors j'ai une IA qui est à 110 Ça vous explique aussi pourquoi je galère complètement comme ça Mais bon vous voyez qu'il y a des moments de tension Avec la voiture en sortie de virage C'est assez instinctif De freiner avec cette voiture Alors au niveau de la réalisation Vous le voyez avec les modèles devant C'est super beau Alors c'est ce dont est capable je pense Le mieux Airfactor C'est de nous rendre des belles voitures Parce qu'au niveau des circuits Tais toi l'ami Au niveau des circuits c'est loin d'être la folie C'est vraiment dégueulasse ce qu'on a comme circuit en ce moment dans Airfactor 2 Et on a également une conduite dégueulasse sur cette vidéo Je vous invite à commenter ma conduite En me traitant de noob Vous aurez bien raison On va essayer de changer aussi de circuit pour Pour la McLaren Pour la Ferrari pardon Un circuit où je suis peut-être un peu plus à l'aise Puisque ce manicour c'est pas mon circuit préféré Allez on va aller toucher un petit peu L'ami Berger Donc au niveau du comportement c'est vraiment sympa Alors je ne sais que c'est pas un argument qui vous dit grand chose On va essayer de mettre des mots un peu plus techniques que ça On a vraiment une dérobate du train quand on freine un peu tard Et un sous-virage vraiment présent Alors c'est vrai qu'il faut bien anticiper ces freinages Si vous freinez trop tard Dites-vous que vous allez sous-virer Et que la voiture ne va pas passer dans la courbe Comme ça peut être le cas ici Voilà On n'est pas trop mal sorti Le droit ici en deuxième Voilà Difficile de réaccélérer évidemment On va changer un petit peu de vue On va passer dans la vue classique on va dire de pilotage Alors un petit défaut quand même C'est les rétroviseurs on voit pas grand chose Mais ça c'est pas un défaut dû au mode C'est la voiture évidemment Allez on va essayer de s'en sortir Vous voyez qu'au niveau du tableau de bord c'est très bien réalisé Alors on aurait aimé Alors dites-moi dans les commentaires Je suis pas sûr Mais je ne sais pas si en 91 McLaren avait déjà sa boîte à palettes Je sais que Williams l'avait déjà Ferrari devait l'avoir Mais je sais pas si McLaren en 91 avait déjà Sa boîte semi-séquentielle Enfin électronisée on va dire Donc parce que je vois pas les palettes Je vois pas les palettes sur le volant Alors on va On va être en première Ce sera mieux pour accélérer Ohlala double tête à queue magnifique Voilà Il faut y faire un triple Donc vous voyez qu'au niveau du On va dire du physique de la voiture De la physique La voiture patine pas mal C'est Ça glisse assez Assez facilement en fait Dans les virages surtout mi-vitesse Et Il va falloir donner des coups de frein Tendre avec Avec ces voitures Si vous ne voulez pas Et bien bloquer vos roues Donc voilà C'est vrai qu'au niveau de la réalisation C'est vraiment beau Les modèles sont très très bien réalisés Au niveau des reflets Pas trop de défauts Je vais vous faire un petit tour Des caméras qui sont à notre disposition Et je vais même m'écarter Pour mes petits camarades derrière Voilà je vais vous montrer un petit peu Ce qu'on a Donc la vue caméra Celle-ci est également pas mal Ça reste assez jouable Malgré Malgré Les apparences Alors par contre Ayez un écran Un écran pardon Assez grand Pour pouvoir constater L'état de votre boîte de vitesse Et de savoir dans quel rapport Vous vous trouvez Donc moi c'est tout juste là-bas C'était tout juste Ah vous voyez qu'en freinant C'est toujours en limite Non sinon regardez A la réalisation Il n'y a pas de soucis C'est très bien modélisé Les textures des pneus Sont bien refaites Non non franchement C'est assez correct Pour du R-factor 2 Et bien voilà Moi je nettoie Alors bizarrement D'un coup là je suis bien plus rapide Qu'eux Ça n'aurait ni rien à comprendre Pourtant je roule comme Comme un noob Donc voilà Donc en ce qui concerne La McLaren Vraiment pas déçu Vraiment sympa Alors je n'ai qu'une hâte Maintenant C'est qu'on nous fasse Le peloton Qu'on ait un mode F1 91 Qui est aussi bon Que sur R-factor 1er du nom Parce qu'il faut dire Ce qui est Il était excellent Le mode sur R-factor 1er du nom Vous voyez Donc le retour de flamme Vous voyez que la physique aussi Alors je ne sais pas Si je suis dans le bon rapport De boîte Là vous me mettez un doute Mais toutes les caméras Sont vraiment excellentissime Donc voilà Ça c'était pour la McLaren On va arrêter Le massacre ici A Manicourt Et on va rentrer tout de suite Sans faire trop de bêtises Et alors automatique Dans les stands Malheureusement Je n'ai toujours pas mis en manuel Voilà Et on va pouvoir passer rapidement Donc les vues Vous avez la même chose De l'autre côté Une vue arrière Qui ne sert à rien Et vous avez donc ceci Qui est plutôt pas mal Donc si vous voulez faire De belles vidéos De replay De vos courses Et bien vous avez vraiment L'embarras du choix Et alors vous avez une seconde vue Alors on n'a pas vraiment le casque Puisqu'il serait coupé Littéralement Donc voilà Ça c'était pour la McLaren Et on se retrouve maintenant Dans la Ferrari D'Alain Prost Nous voici maintenant à Suzuka Avec la Ferrari D'Alain Prost La 642 Et petite particularité La piste est humide Donc il va falloir Faire avec les conditions Donc vous avez vu Qu'au niveau de la caméra embarquée On est au niveau Assez semblable De ce que nous proposait La McLaren Donc vraiment Comme à l'époque Alors j'ai moins de souvenirs De la caméra embarquée De la Ferrari Face à celle de la McLaren Mais j'imagine Qu'on est proche De ce qui se faisait A l'époque Alors un peu moins enthousiaste Évidemment Avec cette Ferrari Parce que Et bien un peu plus facile A conduire Elle est bien plus tolérante Dans les virages J'ai fait un ou deux tours Juste avant ici Et c'est vrai Qu'elle est Même sur piste humide Assez tolérante Toujours avec les assistantes Les assistantes Pardon Que je vous ai citées Tout à l'heure Donc Allez Ici ça doit passer En quatrième Voilà Maintenant en deuxième Voyez que ça glisse Quand même Un petit peu Mais pas à mon goût Comme ça devrait l'être Allez L'épingle Comprend en deuxième Donc vous voyez Au niveau des détails On a même jusqu'aux Sponsors sur les gants Qui sont parfois un peu Les éléments oubliés Et bien ici On a vraiment Toutes les textures Sont bien Alors un peu d'abus Au niveau du reflet Du plastique De la coque Du cockpit Mais rien d'exceptionnel Honnêtement Rien de bien grave Au niveau du feeling Je vous conseille De commencer avec la Ferrari Bizarrement Qui a l'air plus facile A conduire Pourtant c'est un Un bon gros V12 Des familles Contreparé à la A la McLaren Qui était Et bien Un peu moins souple On passe en sixième J'ai pris le 130R N'importe comment C'est un scandale On va prendre la chicane Ça ça va encore Regardez comment J'ai facile A prendre cette chicane Donc c'est un peu Inquiétant quand même Au niveau du feeling Donc la voiture Est vraiment Vraiment La voiture est vraiment Semblable A ce qu'on peut avoir Avec la McLaren Mais je vous dis Un peu plus simple A conduire Alors si L'ami Je sais pas Qui c'est devant Oui c'est Berger Si Berger pouvait se pousser Ah vous voyez Au niveau des reflets Sur le capot moteur De la McLaren On a des petits reflets Alors je sais pas Si c'est dû à mon PC En tout cas c'est présent Je sais pas si c'est également Du aux conditions de pluie Mais c'est un peu dommage Voilà un petit défaut Quand même A ce mode Au niveau de la réalisation Un peu de clipping Sur les reflets Du capot moteur Alors c'est pas Comme je dis C'est pas mortel Mais c'est des petits défauts Sachez que la Ferrari Est en version 1.5 Alors que la McLaren Est en version 1.0 Et que vous aurez Dans la description Bien sûr Le lien Pour télécharger Les deux voitures Donc la McLaren Et la Ferrari Ainsi que le circuit De Manicourt Et de Suzuka Qui ne sont pas De base Dans ce Air Factor 2 Qui sont des modes Installés Tout simplement Si vous voulez savoir Comment on installe un mode Je vous invite également A aller voir la vidéo Tutoriel Installer un circuit mode Sur Air Factor 2 Voilà Bah écoutez Je pense qu'on a fait Un peu le tour De ces monstres Honnêtement Si vous avez La nostalgie De la F1 de l'époque Et bien Allez-y Ne vous attendez pas Par contre Un mode F1 SR Comme on avait Sur le premier facteur Qui était vraiment Des modes géniaux Sur lesquels J'ai passé des heures Et des heures A piloter Avec les différentes voitures Avec des milliers de caméras Vraiment C'était vraiment Immersif Et jouissif A soi Allez on va essayer De prendre un 130R Pas trop dégueulasse Allez on s'en est bien mieux Sorti que tout à l'heure Et on va freiner Pour la chicane Voilà donc Vous pouvez également Constater qu'au niveau Des dégâts C'est pas la folie Allez moi je vous dis A la prochaine Pour un nouvel épisode Du mode à la mode Salut